Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Wap hop hop, avant de vous laisser avec votre épisode, j'ai un message pour les Parisiens et un autre pour les non-Parisiens. Pour tout le monde est concerné, quoi. Pour les Parisiens, la prochaine rencontre et enregistrement en live à Paris, c'est le samedi 23 mars, après-midi. Sortez vos agendas. Si vous êtes libre, venez, c'est super sympa. Va sur le site du podcast pour prendre ta place. bit.ly slash comment devenir. J'ai 30 places, premier arrivé, premier servi. Et pour mes auditeurs non-parisiens, je cherche des volontaires pour organiser une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Alors, c'est super simple. Je te trouve au moins deux autres auditeurs qui habitent dans la même ville. Vous choisissez une date et un lieu. J'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville. Et en avant, si ça te parle, direction le site du podcast rubrique rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page rencontre. bit.ly slash comment devenir. Bonne écoute ! Une dernière chose. J'ai malheureusement eu un bug technique et le son de Cyprien que vous allez entendre dans cet épisode a parfois un petit bruissement en fond, tel une petite mouche qui volerait juste à côté de son micro. Alors, pas d'inquiétude, c'est tout léger et ça ne devrait pas vous empêcher de connecter avec ce témoignage touchant de Cyprien et Maxence, le premier couple de ce podcast, qui nous raconte comment et pourquoi ils ont ouvert leur couple de 13 ans. Allez, bonne écoute ! Je vous lis une petite intro. Ok. Et après, je vous fais réagir. Cyprien, Maxence, bienvenue chez moi. Merci, Guillaume. Merci. Dans mon salon. Vous êtes ensemble depuis 13 ans, en couple amoureux. Oui. Il y a deux ans et demi, vous décidez d'ouvrir votre couple et ce n'est pas simple. Donc là, on a Cyprien qui fait cœur avec les deux. Oui, c'est ça. Très, très cute. Cette chose n'est pas simple parce que toi, Maxence, tu sexes avec d'autres personnes, mais au fond, ça te fait quand même souffrir si Cyprien fait pareil. Et vous avez du mal à vous comprendre là-dessus. Cyprien, toi, tu ne ressens pas de jalousie. Si Maxence prend son pied, tant mieux. Tu es content, mais tu n'arrives pas à t'autoriser à coucher avec un autre. Et tu m'as dit, j'ai peur de tromper Maxence et de rater mon couple. Oui, c'est ça. Mais malgré ces défis, vous cherchez l'équilibre parce que l'ouverture de votre couple est une des clés pour dépasser vos blocages intimes. Vous allez me raconter tout ça. Ces infos, ils datent de notre pré-entretien d'il y a quelques mois. Donc, peut-être des choses ont bougé et on est là pour en parler. Moi aussi, je suis en couple ouvert depuis un an. Plus d'un an. Non, on a fêté un an là. Ah ouais ? Ouais. Félicitations. Alors, il y a deux, trois semaines. Et moi, j'adore. Donc, peut-être que j'aurais envie de rebondir sur ce que vous dites et on pourra partager. Et avant de vous faire réagir et qu'on se lance, un petit appel de service. Je suis en train de rechercher des aides bénévoles. Donc, il y a plusieurs projets. Il faut aller sur le site du podcast. B-I-T-B-I-T. B-I-T. B-I-T comme une bite. Et non un P. Non, un B. Comme bonnet. Voilà. I-T. Point L-Y. Slash comment devenir. Là-dessus, en fait, je décris, il y a une mission TikTok. L'idée, c'est prendre mes vidéos Instagram pour les mettre sur TikTok. C'est un des endroits où j'arrive à toucher le plus de nouveaux auditeurs. Donc, en fait, dans notre envie d'aider plus de gays et queers à s'épanouir, moi, j'ai deux envies. Que le podcast soit plus écouté et qu'il y ait plus de rencontres et de liens qui se font entre les auditeurs. Donc, pour trouver des nouveaux gens, les réseaux sociaux sont pas mal. Donc, je cherche de l'aide là-dessus. Je cherche de l'aide pour créer des rencontres dans des villes. Donc, sur WhatsApp, il faut aller sur le site. Et sur WhatsApp, il y a un groupe, un sous-groupe par ville. Pour le moment, on a fait des rencontres à Paris, à Lille, à Toulouse, à Genève. Mais il n'y a rien à Lyon. En tout cas, dans des grandes villes où ils sont pas mal sur le groupe. Mais personne n'a levé la main en mode OK, je crois. Un volontaire et hop, ça se passe. Et en fait, c'est super simple. Sur le site, j'ai mis un pas à pas ultra simple. En gros, tu choisis ton soir. Moi, je t'aide à trouver un ou plusieurs co-organisateurs. Vous choisissez le soir et le lieu. Et on en fait la pub sur le groupe WhatsApp et sur le podcast. Et au pire, vous êtes entre co-organisateurs. Donc, c'est un verre avec trois autres personnes cool, disons. Et au mieux, il y a d'autres gens qui viennent. C'est un peu ça, tu vois. Dans tous les cas, ce sera chouette. Moi, je pense. Bon, il faut se lancer. Donc, ça, et j'ai oublié, il y a un autre truc. On est en train aussi de créer un annuaire où, en fait, les auditeurs peuvent dire, peuvent recommander à un professionnel. Donc, il existe déjà un des annuaires de médecins qui s'auto-déterminent gay-friendly. Et moi, j'ai envie de faire un truc sioux. Je ne sais pas si on dit ça encore. Malin. Ça fait longtemps, mais oui. Parce que tu vois, moi, je suis allé sur le... Je cherchais un proctologue. Je suis allé sur l'annuaire et j'étais là, bah oui, c'est cool. Mais un, il y en avait très peu. Et deux, la personne n'était pas dispo. Et trois, je ne savais pas trop si je pouvais me fier à l'annuaire, tu vois. C'est ça, ce n'est pas forcément fiable. J'ai là un super proctologue à Paris à recommander. Et donc, s'il y avait un annuaire, je te dirais, bah, le docteur Boringer, franchement, a été génial. Et j'étais chez le proctologue hier. Donne envie d'y aller. Non, franchement, franchement, je conseille vivement. Et je trouverais ça vraiment cool, tu vois. Donc là, un auditeur est en train de m'aider. On cherche la plateforme par laquelle passer, puis on fera une annonce. Mais on a besoin d'autres aides. C'est la fin de mon petit annonce de service Recherche de bénévoles, sachant qu'on peut le faire à distance, sachant qu'aussi, il n'y a pas besoin d'un engagement gigantesque. On peut se dire, bah, moi, je te donne un coup de main sur, genre, une semaine ou sur un one shot et on avise. On se lance. Est-ce qu'on se souvient de ma petite intro ? De toute façon, en vrai, on va dire toute la vérité. Je vous l'ai envoyé en mode, est-ce que je dis n'importe quoi ? Oui, c'est la vérité, oui. Mais je suis assez curieux, en fait, qu'on commence un peu par chronologie. OK. Et donc, qu'on commence au moment où vous décidez d'ouvrir votre couple. Ça vous va ou pas ? Oui, très bien. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des choses qui ont bougé par la suite. Mais est-ce que vous pouvez me ramener ? Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier ? Parce que vous avez été 13 ans ensemble. Vous ouvrez il y a deux ans et demi. Et ils se regardent en second en mode, qui va parler le premier ? Non, mais je peux commencer à parler. Ça vient quand même de moi. Ouais. Avec sens. Voilà. Donc, j'ai fait une dépression, en gros, pendant deux ans. Donc, juste avant l'ouverture du couple, où je me sentais vraiment très mal par rapport à ce que j'étais, même en tant que gay, du coup. Et voilà. Donc, j'ai été suivi par une psy. J'ai été une psy et un psychiatre qui m'ont aidé à sortir de la dépression. Et c'est à la suite de ça, finalement, qu'on a décidé aussi d'ouvrir le couple. Parce que je ne m'acceptais pas du tout en tant que gay. Je ne me sentais pas normal. Je ne me sentais pas légitime. Enfin, voilà. Je me rejetais complètement. Et du coup, je rejetais finalement aussi Cyprien. Même au niveau sexuel. Enfin, je n'arrivais plus à... Enfin, on ne faisait plus rien ensemble, clairement. Il se passait vraiment plus grand-chose. Pendant vraiment un an, on n'a quasiment pas couché ensemble. C'était vraiment très, très rare. Ouais, c'était assez désertique. Oui, voilà. Parce que moi, je n'avais plus d'envie. Et le sexe me dégoûtait, quand même. Même avec Cyprien, le sexe, en général, me dégoûtait. Et du coup, on s'était dit que c'était peut-être la solution pour moi aussi de reprendre confiance que d'ouvrir le couple. Ça partait du principe que tu n'avais pas d'autres représentations gays autour de toi, hormis moi, évidemment. Tu ne connaissais aucun gay autour de toi. Et même au niveau amical. Enfin, tu ne connaissais absolument personne. Et tu avais besoin, je pense, d'avoir d'autres représentations. Ok. Oui, parce que moi, j'aurais le préjugé que c'est plutôt un moment vulnérable pour le couple de l'ouvrir. Oui, ça peut l'être. Ça, c'est clair. C'est ça que tu dis, c'est qu'en fait, Maxence, on s'est dit, ok, on va chercher d'autres référents, d'autres contacts, d'autres gens gays pour se retrouver, se redonner confiance. Oui, moi, j'avais besoin de me réaccepter, en fait, finalement, de m'accepter ce que j'étais. Oui. Parce que je ne m'acceptais pas du tout, mais je me rejetais complètement. Je me dégoûtais. Si jamais on couchait ensemble, je me sentais sale. Enfin, je n'acceptais vraiment pas ce que j'étais. C'était vraiment un dégoût total. Mais on me disait, mais ce n'est pas normal. Pourquoi je suis comme ça ? C'était vraiment une haine vraiment très forte que j'avais envers moi-même. Et comme dit Cyprien, c'est aussi un manque de repères gays que j'avais, parce que je n'avais pas d'amis gays. Enfin, je n'avais personne de gays autour de moi, à part Cyprien. Et c'est, je pense, ça aussi qui faisait que je me sentais seul, vraiment très seul. Et là, l'ouverture du couple m'a finalement permis aussi de rencontrer des gars avec qui j'ai pu parler aussi, sans forcément faire de sexe à côté, mais juste parler. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. J'ai du mal à comprendre le rationnel que vous utilisez. C'est-à-dire, je comprends qu'il y a une reconquête pour toi, Maxence. Et je comprends que tous les deux, vous décidiez d'avoir du sexe ensemble et qu'il y a un enjeu pour toi à reconquérir ta sexualité. Je comprends qu'il y a l'envie de rencontrer d'autres gays. Mais du coup, ce n'est pas un couple ouvert. C'est genre, je vais aller dans des assos ou dans des lieux où il y a d'autres gens gays. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui m'intéresse, c'est plus de comprendre le rationnel que vous utilisez à ce moment-là, de vous dire, ouvrir le couple, avoir du sexe avec d'autres gens. Moi, va m'aider. Moi, Maxence. Avant aussi de rencontrer des gens et tout ça, il y avait toute cette partie que tu refusais d'être gay et tout ça, mais tu avais toujours un petit inconscient qui te redirigeait un peu là-dessus. Les fois où ça nous arrivait, on n'avait presque plus de sexe. Le peu de fois où on en avait, c'était par exemple la nuit, quand on dormait. Et en fait, Maxence se réveillait. Alors, attends. Donc, je vais bipper, mais je vais le noter tout de suite. Maxence s'appelle Maxence. C'est un pseudo. Et ça, on va le faire souvent. Attends, je vais le noter. Non, non, t'inquiète. J'aurais dû l'écrire sur ma main, ça aurait été plus simple. Non, non, t'inquiète. C'est normal, ça va être compliqué. Je vais bipper à chaque fois qu'on se trompe. Je vais essayer de le faire au moins possible. Tu parlais du coup de Maxence dans la nuit ? Oui, le peu de fois où on pouvait avoir du sexe ensemble, c'était la nuit. Peut-être à la sortie d'un rêve. Un rêve de subconscient. Maxence n'était presque pas conscient de ce qu'il faisait. Il commençait à me toucher et on commençait à avoir un peu de sexe ensemble. Après, il commençait à se réveiller. C'est là qu'il disait, mais qu'est-ce que je fais ? Et le lendemain matin, on en parlait. Et il se sentait mal. Mais il y a toujours un petit inconscient, quand même une envie. Et ça lui est aussi arrivé. On a emménagé il y a à peu près un peu plus de deux ans, trois ans, pas loin du bois de Vincennes. Donc vous êtes parisien, tout ça, ça se déroule à Paris. Ça se déroule à Paris, aux alentours de Paris. Donc on est à côté du bois de Vincennes, avec la zone naturiste, la zone de cruising. Et il était fortement attiré là-bas, à aller se balader, mais juste comme ça. Et il y avait quelque chose qui l'attirait. En fait, j'avais toujours des envies sexuelles, mais que je ne m'autorisais pas. Et si je faisais du sexe avec Cyprien, après, tout de suite, ça me dégoûtait. Mais j'avais quand même des envies. J'avais quand même des envies de faire des choses, de découvrir des choses. Et il y a le fait aussi qu'on s'est mis ensemble très jeunes. On avait 20 ans quand on s'est mis ensemble. Donc il y a le fait aussi qu'on n'ait pas eu beaucoup d'expériences avant de s'être rencontrés. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui faisaient que j'avais vraiment très envie aussi. Mais je n'arrivais pas à les faire. Je n'arrivais pas à faire des choses, que ce soit avec Cyprien, avec n'importe quoi. Je n'arrivais pas à faire des choses. Je n'arrivais vraiment pas. Tu peux m'amener... Parce qu'à ce moment-là, tu as quel âge, à ce moment de dépression ? J'avais 27, 28. Tu as quel âge aujourd'hui ? 33. Est-ce que tu... Parce que tu as quelqu'un qui écoute, peut se dire... Attends, je ne comprends pas. Il est avec un homme gay. Il est avec un homme. Vous n'avez jamais eu de sexe ? C'est-à-dire que ce dégoût-là, il a toujours existé dans ton intime ? Ou il est revenu ? Non, non, non. Au tout début, quand on était ensemble, ça se passait très bien au niveau sexe. On avait une sexualité tout à fait épanouie, normale. Oui, on était très bien. Moi, j'étais très bien en tout cas. Toi aussi, tu avais l'air. Et c'est un an, je dirais que c'est au bout de 3-4 ans, à peu près, que ça a commencé à s'égrader. Donc en fait, il y a eu finalement une grosse période de creux d'au moins 3 ans. Il y a eu plusieurs ans. Au moins 3 ans, oui. Tu sais ce qui s'est passé pour toi ? Ce dégoût, il vient d'où ? Alors, je pense qu'il y a un événement qui a déclenché le truc, c'était le mariage pour tous. Donc c'était en 2013. Plutôt la manif. Manif pour tous, justement, oui. Parce que je trouve que ça a été une période où il y a eu énormément de haine envers les gays. Des propos qu'on entendait dans les médias, dans la rue, même des affichages. Ça a été un événement qui était très violent pour moi. Et je pense que ça, peut-être avec d'autres choses aussi, mais je pense que ça a été ça qui a vraiment déclenché le fait que je ne me sente pas normal. Le fait que j'étais un monstre. Je n'avais pas le droit d'exister. Le fait d'entendre des gens dire que c'était contre nature, qu'il ne devrait pas exister, des choses comme ça. Finalement, je pense qu'inconscientement, je l'ai intégré dans mon esprit. Et je me suis dit finalement, oui, ils ont raison, je ne devrais pas exister, je ne suis pas normal, je ne dois pas vivre comme ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment... Et en fait, ça a été très lent au fil du temps. Mais je pense que je l'ai intégré petit à petit, ça. Et je l'ai tellement intégré que je l'ai pris pour normal. Et donc là, je me suis enfoncé petit à petit au fur et à mesure des mois, tout ça. Et puis ça a fini avec la dépression, je pense. Avec d'autres choses aussi à côté. Mais je pense que ça, c'était le début vraiment de la descente. Moi, je partage... Ah, moi, je me souviens qu'au moment de la manif pour tous, c'était les antiguais contre le mariage pour tous. J'ai trouvé que c'était un niveau de violence exceptionnel que je sentais dans mon corps. Et je te rejoins sur l'impact pernicieux de ces propos-là. C'est-à-dire, en gros, je voyais des débats à la radio, à la télé sur est-ce que moi, j'ai le droit d'exister ou pas. C'est-à-dire, le débat où... C'est exactement ça. Et du coup, les journalistes disaient, nous, on est neutre, on a pris des pour et des contre. Et tu vois, on invite des gens pour et contre. Et moi, je me sentais complètement pris en otage. C'est totalement ça. On me vomissait dessus et on me disait, oui, non, non, mais c'est pour le bien du débat public. Et j'étais là, il y a un problème là. Et moi, je te rejoins. Et c'est vrai qu'au tout début de la relation, on se tenait la main dans la rue, on se montrait, on vivait normalement. On se faisait des bisous dans la rue, dans les transports. Après, on n'était pas à Paris, on était dans le Nord à ce moment-là. Mais à partir de ce moment-là, j'ai été incapable de retenir la main dans la rue à Cyprien. Incapable. C'était une peur, une grande peur que j'ai toujours finalement. Enfin, moi, mais... Finalement, dans la rue, on ne se tient plus la main non plus, même maintenant. Non, c'est vrai. Alors qu'au début, on se tenait la main, on s'embrassait dans la rue, ça ne me posait aucun problème. Et c'est vrai, depuis ce moment-là, qu'il y a eu ce blocage et que je n'ai plus réussi à le faire. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais je pense que c'est ça qui a vraiment déclenché le début du blocage, de la dépression. Là, aujourd'hui, tu as l'impression d'en être où par rapport à cette dépression et à ce blocage ? Là, au niveau de la dépression, ça va. Ça va beaucoup mieux, ouais. J'ai eu une psy qui était vraiment très, très bien et qui comprenait beaucoup aussi les problématiques LGBT. Donc, elle m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Bon, après, la psy, je la vois encore de temps en temps quand même pour discuter un peu ce que ça fait quand même du bien. Mais non, non, là, je suis plus gentil dépresseur, ça va beaucoup mieux. Donc, non, non, maintenant, je l'accepte beaucoup mieux. Je l'accepte beaucoup mieux. Ça t'a aidé, l'ouverture du couple ? C'était ça, l'idée ? Ouais, ça m'a beaucoup aidé déjà sur le plan intime. Parce que depuis l'ouverture du couple, on a retrouvé une sexualité à deux qui est très satisfaisante. Très convenant, en tout cas. Très convenant, qui me convient très bien, moi. Attends, mais du coup, parce que moi, j'ai toujours pas compris, je suis toujours bloqué à ma première question. C'est, ça fait longtemps que je suis avec quelqu'un que j'aime, je vais pas bien et du coup, j'ai un rejet d'une part de moi qui me rend indisponible au sexe avec lui et avec d'autres. Je fais un travail pour me reconstruire et m'aligner avec moi-même, me prendre soin de moi. Et l'issue de ça, c'est de dire, je vais réavoir du sexe avec mon partenaire et d'autres personnes. C'est ce rationnel que j'arrive pas à comprendre. J'ai pas de jugement, je pense que c'est bien ou pas bien. On a commencé quand même à revoir du sexe ensemble quand même avant, en l'ouverture du couple. Moi, vu que ça allait mieux, on a quand même recommencé petit à petit à revoir une sexualité à deux. Malgré tout, on n'a pas commencé direct avec des plans à trois. Ouais, je pense que j'avais mal compris. Non, non, ça n'a pas été du coup d'un coup. On a quand même recommencé petit à petit à revoir une intimité. Puis même au-delà du sexe, une complicité, revoir vraiment une vie de couple. Parce qu'il y a un moment, on était vraiment... Moi, j'étais vraiment enfermé. C'était une période assez compliquée quand même. Donc, on n'était plus vraiment un couple finalement. On ne se parlait pratiquement plus. C'était un fantôme que je voyais plus que toi. Donc finalement, petit à petit, ça a été mieux. Puis même au niveau sexuel, on a quand même réussi à revoir des choses. Ça s'est refait petit à petit. Et je lui en ai beaucoup parlé aussi de mes blocages. Quand même, je ne lui en parlais pas. Il ne savait pas finalement pourquoi il n'y avait pas de sexe. Au début des blocages. Il ne savait pas ? Moi, je n'étais pas du tout au courant. De mon point de vue, j'étais rejeté. Des fois, j'essayais d'aller vers lui, lui faire comprendre que j'avais envie de lui tout simplement. Donc, ça passait par des caresses dans le canapé. Et puis, je passais la main sur la jambe. Et puis, je repousse ma main. Des choses comme ça. Donc, en fait, sans en parler, évidemment. Et du coup, moi, je me suis sent totalement rejeté. Je pensais qu'il y avait quelque chose que je faisais mal. Je ne comprenais pas, en fait. Et donc, forcément, moi aussi, je l'ai mal vécu. Même si je n'avais pas toutes les mêmes problématiques que Maxence sur l'acceptation de soi, etc. Mais j'étais totalement pas bien non plus de mon côté. Et donc, forcément, le manque de communication, ça m'a fait souffrir. Et là, depuis l'épisode post-dépression, donc avec la psy, on a beaucoup parlé. On a réappris à parler, en fait. Et le fait de se reparler, même des choses qui ne vont pas, du bien comme du mal, ça nous a permis de revoir de la discussion, d'identifier les bons points, les mauvais points. Et puis, je travaillais dessus. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Tu as compris pourquoi aussi ? Oui, j'ai compris ce qui n'allait pas. Et j'ai compris que ce n'était pas de ma faute, forcément. Et du coup, ça m'a fait aller mieux aussi, de ce côté-là. Tout ça, ça libère aussi le côté sexuel. Et oui, forcément. Oui, c'est ça. C'est parce que vous discutez ensemble et que vous partagez vulnérablement ce qui se passe, que ça aide à... Comment, s'il y a des gens qui écoutent et qui se reconnaissent dans cette détresse... Après, moi, je me reconnais... Enfin, des gens qui écoutent... Moi, je me reconnais dans ta détresse. Je trouve ça trop émouvant et super... Je ne sais pas ce que je ressens. Je me sens en colère, je me sens triste. Je me sens plein de choses. Parce que je pense que ça vient vraiment faire résonner un truc en moi. J'ai trouvé que la période manif pour tous, c'était l'horreur. C'était très violent. C'était extrêmement violent. Toi, tu t'en sors comment ? Tu as dit psy. Tu as dit une psy spécialisée apparemment dans les sujets LGBT ou en tout cas... Elle est très, très au fait de... On a fait des séances en couple, oui. C'est un psychologue. Et je la vois aussi de temps en temps seule aussi. Elle est psychologue et sexologue aussi. Oui, psychologue, sexologue. C'est ça que je l'avais pris. Mais je ne pensais pas qu'elle allait être spécialisée dans les questions LGBT. Mais elle est sexologue aussi. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Et toi, tu savais que ta dépression était en lien avec ce refoulement, cette détestation d'une part de toi ? Je... Non. Je n'avais pas de recul, en fait. Je ne comprenais pas. Je me disais juste, je me dégoûte, je ne suis pas normal. J'ai eu des idées noires. C'est vraiment très sombre, quand même. Mais je n'avais pas de recul. Je n'arrivais pas à me dire, mais pourquoi je suis comme ça ? J'étais vraiment dans un état d'esprit, vraiment... J'étais au fond du trou, quoi. Enfin, clairement, j'étais vraiment au fond du trou, oui. Mais tu veux avoir une sexologue ? C'est quand même... C'est un hasard ? Tu ne savais pas qu'elle était sexologue au début ? Si, si. J'ai quand même ma choisie sexologue. Tu avais une intuition au fond de toi, quand même. Oui, quand même. Vu que ça n'allait plus du tout à l'accepter au niveau sexe, je me suis dit, autant prendre une psy qui connaît un petit peu le sujet du sexe, quoi. Et après, j'ai découvert qu'elle connaissait bien les problématiques LGBT, qu'elle travaille dans les CIGID et tout ça. Enfin, voilà, elle connaît quand même bien le milieu, quoi. D'accord. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Elle m'a vraiment beaucoup aidé. Le processus avec ta psy, c'est j'y vais chaque semaine et je parle. Et rien que cette répétition de la parole t'a aidé ? Ou toi, t'arrives à identifier ? Tu sais, je pense à des gens qui nous écoutent et qui sont dans une détresse similaire. Oui, ça m'a aidé parce que finalement, on parle de choses qui peuvent paraître vraiment banales. Mais finalement, c'est en parlant de choses banales qu'on se rend compte qu'il y a des choses un peu sous l'attente qui émergent, quoi, finalement. Donc, c'est en parlant de tout et de n'importe quoi. Bon, il y a aussi la famille qui prend de la place aussi importante. Mais non, non, c'est vraiment en parlant de tout et de rien toutes les semaines. Ça m'a permis vraiment de comprendre ce que j'avais, quoi. Vraiment ce que je ressentais. Mais enfin, je l'ai vu pendant plusieurs mois. Je l'ai vu quand même pendant assez longtemps, quand même. Et il y a juste un moment où ça me faisait du bien, mais j'étais quand même très fragile. Et il y a un moment, c'était... Je ne sais plus quand c'était exactement. J'ai eu une petite rechute. Et là, elle m'a redirigé vers un psychiatre. Du coup, parce qu'elle jugeait qu'elle, en tant que psychologue, n'était pas suffisante pour me guérir. Et donc, du coup, elle m'a envoyé vers un psychiatre qui, là, m'a prescrit des antidépresseurs. Et ça, ça t'a aidé, l'aide médicamenteuse ? Voilà, j'étais très sceptique au début. Parce que je me suis dit, je vais être soit un zombie ou soit une pile électrique. Enfin, j'étais très... A priori, très négatif sur ça. Au début, ça te faisait peur, je me souviens. Voilà, et finalement, non, non. Le psychiatre était vraiment très bien aussi, il m'a bien aidé. Donc, on discutait beaucoup aussi, puis il me donnait les médicaments à la suite. Et je n'ai pas eu d'effet secondaire avec les médicaments. Et ça m'a aidé vraiment à réfléchir autrement, à aborder les choses vraiment autrement. Donc, je ne voyais plus tout du côté négatif, mais un peu plus du côté positif. Oui, ce que j'ai compris, c'est que l'aide médicamenteuse, quand tu te noies, c'est la bouée qui te ramène à la surface pour au moins que tu arrives à respirer. C'est ça, ouais. Et c'est parce que tu arrives à respirer que tu peux te mettre à re-réfléchir et à... C'est ça. Donc, ça m'a aidé en complément des rendez-vous chez la psy à rebondir. OK. Bon, mais dès que l'annuaire de recommandation des professionnels est ouvert, je t'envoie un texto. Moi, je traîne un peu sur le Discord, justement. Du podcast ? Oui, du podcast. Et j'ai vu qu'il y avait une petite rubrique, justement, pour préparer cet annuaire. J'ai déjà fait des recommandations. J'ai justement mis le nom de cette psychologue et sexologue. Ah, tu l'as mis ? J'ai déjà mis. OK, d'accord. Oui, le Discord, qui est la communauté en ligne pour les auditeurs. Oui, ça, il m'en parle souvent. Mais je ne savais pas que tu avais déjà mis le nom de la psy. Oui. Je participe à un tout petit peu aussi. Le déclic dont vous m'avez parlé quand on a préparé cet entretien, c'est un plan à trois. Oui. C'était, ouais... Ça, c'est le moment où vous racontez, si vous avez envie. Il se regarde, là. Non, mais... Il va parler. Non, mais déjà, en fait, c'est que... Oui, moi, au début, je voyais la psy seule. Et après, vu qu'on parlait beaucoup de la sexualité avec Cyprien, on a fait une séance avec la psy à deux. Et c'est à la suite de ça qu'on a commencé à aborder le sujet de l'ouverture de couple. Est-ce que ça pourrait nous faire du bien ? Est-ce que ça pourrait... Ah, donc, il y a deux plans à trois. Il y a un premier plan à trois psychothérapie. Oui, exactement. Le vrai premier, c'était avec la psy. Et après, on a passé le cap. On a passé le cap, oui. On a bien défini avec la psy ce qu'on attendait. C'est elle-même qui nous a proposé... Enfin, pas proposé, mais elle nous a dit, il y a des couples qui font ça. Voilà, on a étudié l'idée et ça nous a semblé... Sur le coup, ça nous a semblé une bonne idée. C'est elle qui suggère l'idée d'abord. Oui, c'était elle qui a parlé de tout ça. C'est elle qui avait dit, il y a des couples pour relancer leur sexualité. Elle a évoqué toutes les possibilités, les plans à trois, l'échangisme, le couple ouvert. Et nous, on s'est fixé sur l'idée du plan à trois. Vous en pensiez quoi avant tout ça ? Vous aviez des préjugés ? Moi, je ne pensais pas du tout à tout ça, en fait. Moi, quand je pensais sexualité, je pensais sexualité, Maxence, on est deux et voilà, ça suffit. Et je ne m'étais jamais imaginé faire un plan à trois, voir quelqu'un d'autre, en fait. Je ne m'imaginais pas du tout ça. Et c'est pour ça que quand elle en a parlé, je me suis dit, j'étais un peu dépourvu, je ne sais pas. Et en fait, il a fallu justement réfléchir à ça. Parce que toi, quand Maxence était mal et que votre lien se délitait, tu n'avais plus de sexualité ou c'était juste la masturbation ? Oui, je n'avais plus de sexualité à part la masturbation. C'était ça, masturbation, consommation de porno, plus qu'avant, mais ça s'arrêtait là. Jamais j'ai eu l'intention, l'idée d'aller voir quelqu'un d'autre. Vraiment pas. Ça ne m'est pas venu à l'esprit, en fait. Et toi, Maxence, pareil, aucun préjugé sur le plan à trois ? Enfin, sur les relations ouvertes ? Non. Votre psy vous pose ça et vous découvrez le sujet ? Oui, c'est un peu ça. Moi, j'en avais un, ça m'était déjà arrivé d'en parler avec des amis, des amis hétéros. On parle un peu de tout, les sujets du sexe, on n'a aucun problème à les aborder. Et j'avais déjà parlé avec un ami hétéro qui m'avait dit qu'il était, même sans aller voir ailleurs, sans faire partie d'un couple ouvert, que lui, il arrivait à différencier les sentiments du sexe. Et donc, pour lui, ça ne lui posait pas de problème d'aller voir une fille en dehors de son couple, tant qu'il n'y avait pas de sentiments. Et on s'était déjà posé la question là-dessus. Et à cette époque, qui s'était posé la question ? Vous deux, vous en aviez parlé ? Non, on n'en avait pas encore parlé. C'était des sujets... C'est toi et ton pote ? Oui, c'est ça, moi et mon pote. Et t'en avais pensé quoi ? Ce qu'il m'avait dit, ça ne m'avait pas semblé incohérent. Je me suis dit, oui, c'est vrai que si tu arrives à séparer le côté sentimental du côté pulsion, en soi, il n'y a pas vraiment de souci à avoir, tant que tu es toujours amoureux de la personne, fille, garçon, peu importe. Si tu arrives à bien différencier tout ça, et si l'autre personne du couple est au courant, évidemment. La psy pose ça. Comment vous prenez votre décision ? On en a beaucoup discuté. On s'est dit, est-ce que ça serait vraiment utile pour nous ? Est-ce que ça nous ferait du bien ? Est-ce qu'on en a envie ? Déjà, tous les deux. Moi, oui. Enfin, moi, oui. Quand elle a dit ça, je me suis dit, ça va être pas mal. Tout de suite, pour toi, Maxence. Est-ce que tu t'imaginais quoi ? J'imaginais partager des moments avec lui, et puis vraiment découvrir d'autres choses, d'autres corps, d'autres gars. Parce que là, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. On a eu peu d'expérience avant. Donc, c'est aussi l'envie de découvrir d'autres corps, mais avec lui. C'était vraiment lui en l'envie de partager ça, mais avec lui. Ah donc, elle, elle vous propose des plans à trois ? Des plans à trois. À la base, c'est vraiment ça, l'ouverture du couple, mais ensemble. À la base, on s'est dit ça. On s'est dit que c'était ensemble. Parce que sur Instagram, j'ai demandé aux gens, ouais, dites-moi si vous avez des questions et tout. Vous avez Instagram ou pas ? Moi, je ne fais absolument rien sur Instagram, à part regarder. On n'est pas très branchés, les réseaux sociaux. Ouais, vous avez bien raison. Bon, et là, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu parles de couple ouvert ou de couple libre ? Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la différence. Mais je pense que tu viens de la dire. C'est-à-dire, dans un cas, on s'amuse à deux et plus, et dans un autre, on s'amuse séparément. Voilà. Bon, et puis on s'en fout. Au début, c'était à trois. Ouais, c'est ça. On voulait faire partager des choses ensemble. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Toi, tu viens de dire que direct, tu as eu envie de découvrir d'autres corps et tout ça. Pour moi, ce n'était pas forcément aussi évident. Moi, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller voir un autre mec, même si c'est à trois ? Et sur le début, je n'avais pas de réponse vraiment. Et en fait, la seule réponse qui m'est venue, c'est la complicité que je vais avoir avec Maxence de partager un moment avec lui, même si c'est un moment sexuel avec un autre garçon. Je me suis dit, ça va être une bonne expérience à partager ensemble. Et c'est comme ça que je l'ai pris, en fait. Les plans à trois, je me suis dit, ça va être ça. Ça va être des chouettes expériences qu'on va partager et une super complicité qu'on va avoir. Et puis, on sort de plusieurs années où tu vois Maxence en souffrance. Tu as aussi envie de créer des moments chouettes avec lui. C'est ça. Moi, je le voyais depuis des années se renfermer sur lui. Dès qu'on parlait de sexe, c'était... Il ne fallait pas en parler, en fait. C'était presque devenu tabou. Et là, je voyais ça comme on va reparler de sexe et ça va être joyeux, ça va être chouette. Pour moi, c'était tout gagné, en fait. Maxence, est-ce que tu avais réussi à faire la paix avec la partie de ton cerveau qui te disait que faire du sexe avec un homme, c'était sale ? Et que te disait cette partie du cerveau quand tu lui as dit, tiens, on va faire des plans à plusieurs ? Là, c'était en cours. Ce n'était pas encore complètement le cas, mais c'était en cours. Et justement, je me suis dit, le fait d'ouvrir le couple, de voir d'autres gars, ça va normaliser un peu les choses. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être la fin de la thérapie, finalement. J'ai peut-être besoin de ça pour me dire, bah oui, finalement, c'est normal. Voilà, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de prendre du plaisir avec Cyprien. Donc voilà, c'était encore un peu hésitant. Mais je me suis dit, j'ai besoin de ça aussi pour me dire que c'est normal. Et finalement, les premiers gars qu'on a vus, ça s'est très bien passé. Enfin, oui, ça s'est très bien passé. En globalement, c'est très bien passé. J'ai pas eu de dégoût, j'ai pas eu de rejet. J'étais vraiment bien. OK. Vraiment. Et puis nous, ensemble aussi. On était très complices. Ouais, c'était chouette. J'avais jamais été aussi complices. Et en dehors de ça, les garçons avec qui on a fait les plans à trois au début, on les a pas choisis. Pas faux hasard, on emprunt. Et puis ça se passe. Il y a eu beaucoup de discussions avec. Voilà, on a expliqué un peu le contexte. Et puis, on voulait être sûrs que ce soit un garçon qui soit cool, qui nous comprenne, qui comprenne notre démarche un peu. Et puis, du coup, on a sélectionné pour que ça se passe le mieux possible. Comment, du coup ? Ça s'est très bien passé. Vous l'avez trouvé comment ? Ouais, c'était sur les applications de rencontre. Je sais plus laquelle, mais... OK. Vous aviez combien de candidats potentiels qui vous plaisaient ? Qui nous plaisaient ? Je ne saurais plus dire. Il n'y avait pas énormément qui nous plaisaient ? Non, non, non. Il y avait... Ouais, il y avait... Je ne sais plus s'il y avait beaucoup de messages ou pas, mais quand on envoyait un, on se montrait à chaque fois... Ah tiens, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait chacun une application. Et par exemple, Maxence et Grindr, et moi, j'avais Roméo ou je ne sais plus quoi. Et donc, on parlait chacun de son côté, et on se montrait après. On disait, ah tiens, il y a lui, il te plaît ou pas, il a dit ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais on se rendait compte que ça ne matchait pas forcément nos goûts. C'est ce que j'avais demandé. C'était quoi vos critères communs ? Les choses qui vous réunissaient ? Pourquoi ça te fait marrer, Maxence ? Non, je ne sais pas, parce qu'on ne cherchait pas forcément les mêmes choses. Toi, tu cherchais quoi, Maxence ? Moi, j'étais plus sur l'aspect... physique, on va dire. Alors que Cyprien cherchait peut-être un peu plus le côté feeling. Moi, j'étais plus prêt à prendre un gars qui me plaisait vraiment physiquement, même s'il y avait un peu moins de feeling. Alors que Cyprien avait plus besoin d'être en confiance avec le gars. Moi, j'ai surtout besoin de confiance. Et pour le coup, les critères physiques, moi, je n'étais pas très exigeant. En tout cas, moins que Maxence. Ok. Maxence, toi, tes critères physiques, c'était lesquels ? À cette époque-là ? Enfin, à ce moment-là ? Franchement, il n'y avait pas de critères physiques... Je ne sais pas. Tu peux mettre des mots sur quelqu'un qui t'excite plus qu'un autre ? Est-ce que c'est une question de taille ? Moi, c'est quelqu'un de grand, déjà, oui. C'est quoi, grand, pour toi ? C'est plus d'un mètre quatre-vingt ? Plus d'un mètre quatre-vingt, bien sûr. Ok. Encore plus, un mètre quatre-vingt cinq. Pourquoi tu rigoles, Cyprien ? Je suis un mètre quatre-vingt trois. Ça me rassure. Non, mais là, j'ai quelqu'un de... Non, mais de grand... En fait, il n'y avait pas vraiment de critères physiques. Je n'étais pas là à dire un mètre quatre-vingt cinq minimum, machin. Quelque part, si. Parce que si... Ça dépendait des gars, vraiment. C'était inconscient, peut-être. Un gars qui était bien foutu, oui, clairement. C'est quoi, bien foutu pour toi ? Un gars qui a été quand même un peu sportif, qui prenait soin de lui, qui était quand même tout ça, quoi. Ok. Je peux ne pas être musclé, pas faire de sport et prendre soin de moi. Mais pour toi, bien foutu, c'est... Tu vois les muscles se dessiner. À ce moment-là, j'ai besoin de ça, oui. Non, mais il n'y a pas... J'avais envie. J'avais envie de ça. Oui, bien sûr. Oui. Mais comme tu utilises des termes qui sous... Tu vois, tu peux être gros et bien foutu. Oui, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais non, je cherchais vraiment, oui, plus des muscles. Ok. Des corps... Plus d'un mètre 85. Des muscles un peu dessinés, quoi. Un corps dessiné. Oui, pas forcément... Pas un super athlète. Est-ce qu'il y a des couleurs de yeux, couleurs de peau ? Non. Taille d'oreille. Parce que récemment, je me suis rendu compte que moi, j'ai vraiment un kiff sur les mecs aux oreilles décollées. Ah ouais ? Vous avez vu la série Looking ? J'avais déjà regardé les deux, trois premiers épisodes. Non, il y a un acteur, je ne sais pas s'il arrive peut-être pas au début. Bon. Oh là là, oreille décollée, énorme kiff. Ça peut avoir son charme, c'est vrai. Non, ça, non. Bon. Le visage, non. Visage, non. En termes de pratique, vous étiez d'accord sur quoi ? On faisait les deux. Parce que moi, je suis actif, Cyprien est passif. Et on ne cherchait pas forcément un passif ou un actif. C'était selon le gars, ce qu'il était. Et puis après, on s'adaptait, quoi. Soit c'était Cyprien qui faisait avec le gars. J'étais là aussi, mais soit c'était un actif. Du coup, il s'occupait plus de Cyprien, c'était un passif, c'était moi. Mais on n'avait pas d'exigence particulière sur le... Pourquoi pas un Versa ? Un Versa. Il y en a eu aussi. Quelqu'un qui pénètre et qui est pénétré. Il y en a eu, oui. Il y en a eu, oui. Il y en a eu. J'ai l'impression qu'il se regarde avec... Il y a du dossier. Il y a eu combien de plans à trois ? Il n'arrive pas à compter. Non, non, il n'y en a pas eu. C'est énorme. Non, on a... Ils ne sont pas d'accord. Un combat s'engage. Ouais. Vingtaine, je pense. Ouais, à peu près. Ouais, non, pas tant que ça. Quoi ? Une vingtaine, pas tant que ça ? Alors, voilà, moi, c'était plutôt 20. Ouais, c'est déjà quand même pas mal. Et toi, Maxence, non ? Pour toi, 20, c'est pas... Parce que... Maintenant, ça me paraît normal. OK. Il t'a fallu combien de temps pour passer de ce rejet à 20 plans à trois. C'est chouette. C'est plutôt... Tu te sentais de mieux en mieux tandis que tu sexais ? Ouais. De mieux en mieux. Puis j'y ai pris goût, oui. Enfin, clairement. Mais du coup, je suis passé de rien à tout, quoi. Ça me dégoûtait. Et après, c'est passé tout de suite de... Ça m'excite vraiment très fort, quoi. T'as redécouvert un peu la sexualité comme un... J'avais l'impression d'avoir 20 ans, quoi, en fait. De redécouvrir un petit peu la sexualité, de redécouvrir d'autres choses. Enfin, vraiment, non, j'étais... Ouais. J'avais toujours envie de découvrir encore plus, 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 quoi. J'étais beaucoup plus demandeur que Cyprien. Ou d'un moment, je lui disais... Ça dit qu'on voit un gars, puis Cyprien jouait qu'il n'était pas trop chaud. Alors que moi, j'avais très envie. Très envie. Parce qu'au début, et on va arrêter là la première partie de notre enregistrement, au début, vous ne faisiez que tous les deux ensemble. Vous étiez ouverts, mais on est deux et on joue à plusieurs. Oui. Ah, il y a un doute du côté de Cyprien. Ça fera un parfait clip. Pour la prochaine fois. Pour la partie de... Ça vous va ou pas ? Très bien. Super. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. C'est génial. Et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas. Si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue, mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien bit.ly slash commentdevenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.